... Dès le départ, dès que les gens ont eu vent qu'il y avait un centre de traitement, dès qu'il y a eu l'information qu'il y a eu un premier cas, automatiquement, effectivement, la fréquentation a commencé à diminuer. Je pense que ce n'était pas le propre de l'hôpital de Tamba. C'est partout où les gens ont eu à prendre en charge des cas de patients. Donc, contaminés au Covid-19. Et il va sans dire qu'avec cette information selon laquelle des agents de l'hôpital ont été contaminés, ça a effectivement aggravé la situation. D'accord ? Donc, les gens avaient vraiment déserté la structure. Et bon, il s'agit effectivement de pouvoir essayer de sensibiliser les gens pour leur faire comprendre que les personnes contaminées ont été quand même retirées du circuit de prise en charge des patients et que les mesures nécessaires ont été faites, désinfection du service et tout, et que normalement, les gens pouvaient continuer à venir se faire prendre en charge au niveau de la structure. Voilà. Mais effectivement, comme vous le dites, ça avait quand même un peu impacté sur la fréquentation de la structure, le temps que les gens comprennent que, effectivement, les urgences continuent à fonctionner et que les personnes qui étaient contaminées, en tout cas atteintes de la pathologie, étaient en train d'être prises en charge comme tous les autres patients et qu'il n'y avait pas de risque à venir se faire vraiment prendre en charge au niveau de la structure. Sous-titrage Société Radio-Canada